On est de retour pour une nouvelle vidéo après cette victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain. On va parler des informations mercato, de l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et ça bouge dans tous les sens. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va commencer par la première information. Ousmane Dembélé a pris l'avion pour Paris. Aujourd'hui, il passera sa visite médicale demain avant de signer un contrat de 5 ans jusqu'en 2028 pour un salaire de 20 millions d'euros bruts par saison. Et la bombe du jour, Nono, c'est qu'apparemment, il serait possible que Ousmane Dembélé récupère le numéro 7 de Kylian Mbappé. Ce serait dans les petits papiers, lui qui porte déjà le numéro 7, qui portait le numéro 7 au FC Barcelone. Est-ce que ce serait l'humiliation de trop pour Kylian Mbappé ? Est-ce que ça voudrait dire là vraiment qu'en plus du clash, en plus du divorce, là on part dans un conflit très clairement très gravissime ? Ah ben là, on va être très prudent, mais je dois reconnaître que c'est un gros gros indice. Indice de quoi exactement ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs indices. Ben écoute, c'est un gros indice, et surtout ne dis pas que je me contredis. C'est un indice qui nous montre que la sortie d'Empbappé n'est pas loin. Donc, en plus de ça, d'autres indices, en plus de tous les arguments que j'ai fournis pour essayer de vous convaincre et de te convaincre, Nono, on va revenir il y a un mois à peu près, lors de la présentation de Luis Enrique. Alors, tout le mois de mai, l'équipe, Le Parisien, RMC Sport et tous les autres médias français et peut-être étrangers annonçaient avec insistance la probable arrivée de Mourinho, de Nagelsmann, de Thiago Mota, de Thierry Henry, de Marcelo Gallardo, le retour de Tourelle, etc. Et PSG Community, mi-mai, avait annoncé que la priorité du Paris Saint-Germain et des hautes sphères quatariennes étaient Luis Enrique et que la priorité avait toujours été Luis Enrique et que Luis Enrique serait le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Il l'avait annoncé un mois avant tout le monde, pendant que tout le monde disait les Mourinho, les Mota, les Nagelsmann, les Tourelle, etc. Un sur un pour PSG Community avec l'intronisation de Luis Enrique. Ok. Deuxième info, PSG Community, Luis Campos va quitter le Paris Saint-Germain. C'est une information de leur part qui avait eu lieu le même jour, le même jour quand ils ont annoncé que Mbappé ne serait plus parisien et qu'il rejoindrait le Real Madrid. Luis Campos va quitter le Paris Saint-Germain, c'était le 23 juin dernier. Dans la lignée du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Luis Campos va également quitter ses fonctions de directeur du football. La connexion Campos-Georges Mendes est mal perçue en interne. Doha a une totale confiance en Luis Enrique et compte lui donner les pleins pouvoirs, ainsi qu'un budget conséquent pour le recrutement. Luis Enrique pourrait alors placer ses proches dans le bord du PSG. Antero Enrique pourrait alors faire son retour. On parle aussi de Maldini. Ça, c'était le 23 juin dernier, Nono. On est au mois d'août. Et aujourd'hui, un mois et une semaine après, on apprend que le Qatar voudrait se séparer de Luis Campos dans les prochains jours. Alors, c'est une information qui vient de sortir il y a quelques minutes. Donc, ils n'ont plus vraiment confiance en Luis Campos. Donc, ils pourraient vite partir dans les prochains jours. Donc, Nono, PSG Community, si vraiment Campos s'en va, ça ferait un 2 sur 2. Et qui dit Campos part, dit peut-être aussi que Mbappé va sûrement le suivre. Eh bien, écoute, ça veut dire que PSG Community, c'est peut-être des plus fiables. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, je vais dire deux mots sur Campos. Échec total pour moi. Voilà, recrutement de la saison dernière complètement raté. Cette année, bon, il ne fallait pas être sorcier. Tu n'avais pas besoin d'être directeur sportif. Bah, là, t'as pris les joueurs de ton ami Mendes. Voilà, donc, voilà. Très, très grosse déception. J'étais quand même content quand il est arrivé, vu le travail qu'il avait fait à Monaco. Mais là, pour moi, c'est un échec total. Alors, l'avenir de Campos, c'est très, très incertain. La situation avec Kylian Mbappé a provoqué une colère noire chez Nasser Al-Relaifi, qui ne comprend pas les obsessions du Portugais sur certains dossiers. Mais après, quoi qu'il en soit, Paris les a validés, ces dossiers. Donc, c'est un petit peu hypocrite de leur part. Luis Campos a perdu une forte influence sur le mercato. Nasser Al-Relaifi a obtenu les accords d'Hernandez, de Dembélé, puis a initié le retour de Simons. Ça veut dire que Hernandez, Dembélé et Simons, non, non, ce n'est pas du ressort. Et grâce à Campos, c'est grâce à Nasser. Et les pistes menant à Harry Kane et Kolomouani sont aujourd'hui travaillées par Nasser Al-Relaifi. Harry Kane est toujours dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, sinon Harry Kane aurait déjà signé depuis longtemps au Bayern de Munich. Mais le Bayern n'est pas du genre à mettre 100 millions d'euros sur un joueur, encore moins quand il a 30 ans. Et Luis Campos a dû s'adapter aux demandes de Luis Enrique. Luis Enrique a clairement exprimé ses idées. Un 4-3-3 avec un jeu de possession de balles, accompagné de profils offensifs, énergiques sur les ailes, alors que Campos voulait un 3-5-2 comme avec Galchie. En plus de ça, Nono, la décision d'écarter Mbappé de la tournée en Asie émane des hautes sphères du club, exaspérée par son attitude depuis plusieurs mois malgré les nombreux efforts déployés en sa faveur. Alors, Asensio, l'agent d'Asensio, c'est Mendes. L'agent de Sherendur, c'est Mendes. L'agent de Kanginli, je crois que c'est Mendes. L'agent d'Ougarté, c'est Mendes. Donc, très clairement, Nono, on a pu voir que c'est Mendes qui a fait le recrutement. Mais si Paris était exaspéré par les pistes de Campos, pourquoi ils ont validé toutes les pistes de Campos et de Mendes ? C'est ce que j'allais te dire, il ne fallait pas le faire, tout simplement. Campos devait être dans la charrette avec Galtier, ils ne l'ont pas fait. Donc là, tu ne te retrouves qu'avec l'écurie de Mendes. Et malheureusement, encore une fois, qui plus est la supercherie, le meilleur joueur de Mendes, il ne vient plus. Voilà, voilà. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Bernardo Silva, donc incompréhensible pour moi. Et il devait faire partie de la charrette avec Galtier, tout simplement. Et en plus, Mendes, Campos, pardon, Campos-Enrique, ce n'est pas conciliable, parce qu'il ne pourra jamais faire... Campos ne pourra jamais faire à Enrique ce qu'il a fait à Galtier. Il ne pourra pas descendre sur le terrain pour guider l'équipe. Donc, c'était mission impossible. Moi, c'est le plus mauvais directeur sportif que j'ai vu au Paris Saint-Germain, Campos. Il a complètement foiré ses mercatois, complètement. Eh bien oui, parce que pourquoi ? Même, comment ça s'appelle, Léo, il nous a quand même amené... Il a été nous chercher un Verratti, qu'on ne sait pas d'où il sortait. Très grosse promesse à 18 ans. On a eu des Thiago Silva, on a eu des Zlatan. Mais Campos... Je m'excuse, Campos, 80 millions. Ramos, c'est un grand espoir potentiel. Mais il n'y a pas besoin de s'appeler Campos pour recruter Ramos. Je suis désolé. Alors, la lettre de Mbappé a été le déclencheur final et les hautes sphères s'en sont mêlées. Donc, depuis plusieurs semaines, le PSG cherche une porte de sortie pour Kylian Mbappé. Luis Campos n'intervient en aucun cas sur ce dossier. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Nono ? Est-ce que c'est Paris qui va supplier le Real de faire une offre ? Ou c'est le Real au dernier moment qui va arriver ? Ah, bah écoute, ça va être très simple. Pour moi, soit tu acceptes de partir au Real dès maintenant, ou soit tu seras dans le loft. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. J'ai encore vu l'équipe du soir ce soir. Bon, bah c'est impossible que Mbappé ne joue pas. Ah ! On a reçu un commentaire, Nono. On a reçu un commentaire. Il te demande de répondre à la question que je t'ai posée. Ah. Voilà. Et bah pour moi, je vais répondre de façon un peu incertaine. Pour moi, malheureusement, je vais me contredire à des pari problèmes. Donc, tu changes d'avis encore une fois. Bah, je ne change pas d'avis parce que je ne vois pas le PSG garder un an Mbappé. Et pourtant, j'étais insistant. La vidéo a duré 29 minutes. J'ai tout fait pour te convaincre. Et là, d'un seul coup, bah oui, Sacha... Qu'est-ce que tu veux ? Tous les jours, il y a des événements qui se passent. Hier, on ne savait pas qu'on a été susceptible de partir. Ah ! Attention, Nono. Alors là, c'est incroyable. Incroyable l'information qui vient de sortir, Nono. C'est incroyable. Et je pense que ça va faire les tours des médias ce soir. Alors, Nono. Et on en parlait en plus. On en a parlé début de semaine, si je ne me trompe pas, ou fin de semaine dernière, Nono. Luis Enrique, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, se demanderait déjà s'il doit ou non rester au Paris Saint-Germain en cause la situation autour du Mercato, autour de Kylian Mbappé, ou encore le possible départ de Luis Campos. Information, Pedro Morata de Marca. Eh ben, écoute, ça serait encore... Bah, je t'ai dit, attention à Enrique, hein. Attention. Voilà. Attention à Enrique. Du jour au lendemain, il peut... Mais là, je ne comprendrai pas. Enrique ne serait pas content que Campos ne part. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'on lui a encore promis des choses et qu'il n'y a rien qui est sur la table. Comme avec Mbappé l'année dernière. Donc c'est pour ça que je dis, on peut critiquer Campos, on peut critiquer Mbappé, on peut critiquer Galtier, Leonardo, Tourelle, Antero, Enrique, Klyvert et tout ça. Mais pour moi, je le dirais toujours, Nono, les premiers responsables, c'est ces mecs-là qui sont indéboulonnables. Les Nasser, les QSI, le Prince, etc. C'est eux qui font tout à l'envers, Nono. Là, ils ont décidé maintenant cet été qu'il fallait mettre du poing sur la table et on va virer tout le monde d'un seul coup. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'année en année qu'il faut se débarrasser de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les mecs, ils ont fait leur cinéma. Ils ont prolongé Marquinhos, ils veulent s'en débarrasser. Ils ont prolongé Verratti, ils veulent s'en débarrasser. Ils ont prolongé Mbappé, maintenant ils veulent s'en débarrasser alors qu'ils auraient pu le vendre en 2020, en 2021, etc. Et maintenant, le mec, il arrive, il ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne comprend rien, le gars. Ce qui se passe là, Enrique, ce qui se passe là, il doit se dire que c'est un cirque. C'est un bordel, mais je ne peux pas travailler comme ça. Tu ne peux pas travailler comme ça, Nono. Tu ne peux pas travailler comme ça. Qui te dit que lui, il ne voulait pas garder peut-être Icardi ? Peut-être qu'il voulait garder Vinaldoum. Peut-être qu'il voulait garder Abdou Diallo et les faire progresser, ces mecs-là. Regarde comment il a parlé. Ah d'accord. Comment il a parlé à Kurzava ? Comment il a parlé à Kurzava après le match et la défaite il y a trois jours ? Tu crois que s'il n'en avait rien à faire de Kurzava, il lui aurait parlé, le gars ? Il est parti faire un serment à Kurzava. Il faut défendre comme ça, il faut défendre comme ça, alors que le match était fini. Alors que Kurzava, on ne sait même pas s'il va l'utiliser une seule fois dans la saison. Ce n'est pas les joueurs du love. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu en sais ? Mais non, la finition, ce n'est pas les joueurs. D'accord. Vinaldoum, il a été recruté il y a un an. Vinaldoum, il a été recruté il y a un an. Il y a un an. Icardi, il a mis 25 buts cette saison. 25 buts, il a mis. Alors je finis. Moi, je te dis, on ne lui a pas vendu. Verratti va partir. Mbappé va partir. On ne lui a pas vendu. Eh bien, Verratti, il n'en veut pas, Verratti, parce que Verratti, il est arrivé avec 10 kilos en trop encore. 10 kilos en trop. Et Enrique, il a dit, tu ne joues pas. Eh bien, ce qui prouve que c'est un entraîneur qui a du tempérament. Ben voilà, donc ce n'est pas Verratti qui, ce n'est pas le Qatar qui empêche Enrique. Ce n'est pas Enrique qui a empêché Verratti de jouer. Ce n'est pas le Nasser qui a empêché Verratti de jouer. C'est Enrique qui ne le fait pas jouer parce que l'autre, il a encore pris 10 kilos, le plus grand milieu de terrain du monde. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut le vendre alors, Verratti. Mais il n'y a que toi qui veux le garder. Il n'y a que toi qui veux le garder. Alors, où il est le problème avec Enrique qui veut partir ? Je n'arrive pas à comprendre là. Parce que c'est un bordel sans nom et qu'il n'y a aucun attaquant, qu'il n'y a pas de milieu de terrain, qu'il n'y a rien du tout. Voilà, pourquoi il veut se barrer ? Tu vas te retrouver peut-être avec Dembélé, Colombani, Ramos, Barcola. Il n'y a pas d'attaquants, c'est en P4 déjà. D'accord, et Barcola il a signé, Ramos il a signé, Barcola il a signé. Eh bien, ça va se faire. D'accord, ça va se faire, on verra si ça se fera. Et au milieu de terrain, tu vas prendre qui ? Eh bien, au milieu de terrain, il faut changer un peu. D'accord. Il faut changer un peu. Espérons l'explosion de Zahir Emery. Tu as le Coréen. Mais ce n'est pas un milieu défensif le Coréen, Kangin Lee. Et tu as Ugarte. Donc ça fait deux. Ça ne fait que deux milieux défensifs. Ah d'accord. Pour moi, Ugarte plus Verratti, ça fait deux pour moi. Non, mais Verratti prend l'interrogation. Alors, ils sont où les milieux de terrain alors ? Eh bien, je viens de te les citer. Non, Kangin Lee, c'est un milieu offensif. Et Ugarte, c'est quoi ? Donc ça fait un. Après, tu as... Zahir Emery. Zahir Emery, deux. Zahir Emery, ça fait deux. Après ? Bon, après, ça est désirable. T'as Vitigna ? T'as Vitigna ? T'as Fabiano Ruiz, t'as... Voilà. Fabiano Ruiz, ils veulent le vendre. Verratti, ils veulent le vendre. Renato Sanchez, ils veulent le vendre. Tu vas te retrouver avec Danilo. Bon, d'accord. OK. Alors, Nono, on fait un petit peu le récapitulatif de cette vidéo. Luis Enrique se demande déjà s'il doit rester ou non au Paris Saint-Germain. Enfin, il se demanderait déjà s'il doit ou non rester au Paris Saint-Germain. Enfin, en cause, la situation autour de Kylian Mbappé et aussi autour de la situation du Mercato, excusez-moi. Paris qui cherche à tout prix une porte de sortie à Mbappé. Tu n'as pas répondu à ma question de tout à l'heure, Nono. Est-ce que Paris va supplier le Real de faire une offre et d'acheter Mbappé ? Ou est-ce que c'est le Real qui va attendre le Paris Saint-Germain ? Et troisième info, Luis Campos, plus que jamais, sur le départ. Bon, Luis Campos, on va l'oublier parce qu'on en a parlé. Luis Enrique, je suis surpris. Est-ce que c'est une news qui est fiable ? J'en sais rien. Voilà. Maintenant, tu me dis qui c'est qui va supplier ? Est-ce que c'est la B.A. qui va venir ? Ou est-ce que c'est Paris ? Et bien, le problème, c'est que les deux ont besoin. Donc, maintenant, tout dépend de M. Mbappé. C'est lui qui a la défense. Moi, ça me fait rire, Nono, parce que tu détestes les émissions françaises de football, mais tu es comme eux. Ou tu es comme elles. Tu nous dis, dans un premier temps, que Luis Enrique, c'est un fou et que le mec peut claquer la porte à tout moment. Et maintenant, tu es surpris que le gars se demanderait s'il faut rester ou non au Paris Saint-Germain. Donc, Nono, très contradictoire. Alors, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, Nono. Je vais faire un flashback. Revenons, 8 ans en arrière, été 2015. Bielsa claque la porte à la première journée de championnat. Et bien, moi, j'ai bien compris quelque chose, Nono. Et là, je vais le dire très clairement et je le redirai. Je l'ai déjà dit, mais bon, apparemment, ça ne rentre pas dans la tête des gens. Pour moi, maintenant, très clairement, même si ce n'était pas des top, 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 top coach à chaque fois qu'on a eu, ce ne sont pas les principaux responsables, je pense. Parce que je pense qu'on leur met tellement, on leur fout tellement un bordel autour d'eux que tu arrives, tu as le sourire, au bout d'un mois, tu as pu le sourire et après, tu es fatigué et tu ne fais que des conneries. Et l'incompétence que les coachs qui sont mis en place subissent, et bien, elle leur fait faire des conneries pour moi, je pense. Il n'y a pas de fumée sans feu, Nono. Emery, il était très fort avant de venir, il arrive, il ne met plus un pied devant l'autre, même si ça jouait bien. Il repart, il regagne. Tourelle, très bon avant d'arriver, il arrive, il ne fait rien, il repart, il gagne. Ancelotti, avant d'arriver, phénoménal, meilleur entraîneur du monde, il arrive à Paris, il ne fout rien, il repart, un an plus tard, il gagne avec des champions, cinq ans plus tard, il regagne avec des champions. On va savoir si Pochettino, qu'est-ce qu'il va faire cette année ? Galtier, il arrive, c'est un phénomène, avant que Galtier arrive, très très bon, il arrive, il ne fait plus rien. Donc, à un moment donné, Nono, il faut se poser des questions. Je suis désolé. La question qu'il faut se poser, c'est que, voilà, on le savait très bien, problème au niveau de la direction, problème au niveau des joueurs, que dès qu'il y avait un petit souci, ils appelaient Nasser, et Nasser les écoutait. Donc, voilà, voilà, les choses n'étaient pas à leur place. Bon, maintenant qu'ils montrent un peu leur musique, eh bien, il faut voir. Démenti de l'équipe, démenti de l'équipe, Louis-Henriquet n'a aucune intention pour le moment de quitter le Paris Saint-Germain. En revanche, il exige 5 à 6 recrues de haute standing et ne serait pas d'accord avec certaines pistes récemment sorties dans la presse. Voilà, Nono, la vraie histoire, apparemment, sur ce dossier-là. Ah, ben, ça conforte ce que j'ai dit, voilà. Voilà, c'était surprenant pour moi. Donc, voilà, mais il y a quand même déjà des tensions, Nono, quoi qu'il en soit. Ah, ben, attention, c'est quoi ? L'attention, c'est Campos, hein ? Tout simplement, tout simplement. Voilà, voilà pourquoi on a entendu aujourd'hui parler... Ouais, mais Nono, les dirigeants, ils critiquent Campos. Les dirigeants, ils critiquent Campos, mais... Il a quand même sorti le chéquier, non, le prince ? Non ? Pour où garder ? On ne l'a pas forcé à donner 60 millions, non ? Eh bien, t'as validé. T'as validé la piste. Kanginli, t'as validé. Asensio, t'as validé. Donc, qui t'a demandé de valider si t'es vraiment le patron ? C'est pas Campos le patron, c'est bien toi qui fais l'échec, non ? Ah, ben là, on est d'accord. Eh bien, ces chèques vont se transformer en échecs, Nono. Voilà, les postos. Pardon ? Eh bien, j'allais finir parce que... Oui, ben, tu te retrouves avec les 3e et 4e choix, parce que M. Campos voulait surtout les joueurs de Mendès. Voilà, c'est tout. Et les dirigeants parisiens n'en voulaient pas, mais ils ont quand même validé ces pistes. Voilà, les postos. Oui, on est d'accord. Donc, l'hypocrisie à haut niveau. Voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci, Nono, d'avoir été là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !